Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 214. Bonne année 2022 et puis donc une petite vidéo courte cette semaine pour parler des erreurs 404 dans le cadre du maillage interne. Alors je parle bien effectivement du maillage interne ici donc du fait de naviguer sur un site web en cliquant sur les liens, menus, etc. et de rencontrer les 404. Donc c'est différent de 404 qui sont générés par des liens depuis d'autres sites, des liens externes qu'on pourrait retrouver dans la Search Console par exemple ou ailleurs. Là je parle vraiment bien des liens à l'intérieur du site web sur du maillage interne. Donc première chose, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, Google ne pénalise pas les 404, il ne va pas pénaliser dans le sens, tu as fait quelque chose de mal, le fait qu'il y ait des 404 dans un maillage interne. Ce n'est pas un problème pour Google, il trouve des 404 ou des 410, peu importe, mais il ne va pas pénaliser le site pour autant. Le problème c'est surtout qu'une page 404 c'est déceptif. Quand vous êtes sur un site web, on a tous vécu ça. On clique, on navigue et puis boum, on arrive sur une page 404 alors qu'évidemment c'était juste la page qui nous plaisait et qu'on avait envie de lire et qui allait répondre à notre question. Donc bien sûr c'est déceptif, c'est dommage. L'idée que j'ai quand je vis ce type d'expérience, c'est que le site n'est pas maintenu, ce n'est pas normal qu'un site web à l'intérieur d'une navigation ait des 404. Donc c'est l'image de marque quelque part de la société, de l'organisme ou de la personne qui a créé le site. Alors je sais qu'il y a plein de 404 sur abondance, ne mettez pas de commentaires, je fais ce que je peux pour les éliminer au fur et à mesure, mais sur un site qui a 20 ans, c'est un peu difficile de gérer le 404 mais j'en suis conscient bien sûr et j'essaie de faire en sorte que... Donc voilà, normalement un site web qui est bien fait, qui est bien maintenu, n'a pas de 404. Donc derrière tout ça, il y a l'image de marque quand même qui n'est pas négligeable. Et puis ça fait un petit peu de perte de budget crawl parce que le temps que le robot va passer à gérer et à identifier vos 404, surtout que Googlebot revient très souvent sur les sur les pages en 404 pour vérifier que c'est bien des 404, ben ça fait une perte de budget crawl. Alors on peut se dire que bon ok on a quelques 404 c'est pas très grave. Pourtant je viens de travailler sur un site récemment sur lequel en fait il y avait une image qui était rappelée plusieurs fois par page sur toutes les pages, ça prenait 43% du budget crawl. Là 43% on commence à se poser des questions quand même, c'est pas obligatoirement évident. Alors c'est un cas particulier effectivement, mais les 404 d'une façon ou d'une autre ça impacte aussi le budget crawl et c'est un petit peu dommage. Donc il faut quand même regarder tout ça. Bref, vérifiez bien votre maillage avec des outils comme Screaming Frog, Oncrawl, Botify, Ranking Metrix, Xenu, etc. Peu importe l'outil que vous utilisez, ils vont tous vous proposer des informations sur d'éventuels 404 sur votre arborescence et essayez de corriger au maximum. La plupart de ces outils vous donnent les indications sur la page dans laquelle un lien en 404 se trouve, donc vous allez pouvoir trouver la source du problème et corriger derrière au fur et à mesure. Essayez d'avoir le moins de 404 dans votre site, ce n'est pas pour des problèmes de pénalité Google, c'est plutôt pour avoir un crawl qui est encore meilleur qu'auparavant. Voilà quelques vidéos que j'avais faites dans le passé, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait sur les 404 donc j'en ai refait une petite vidéo 86, 88, 90, 93 et 99 sur les 404 et soft 404. Voilà, je vous dis bonne semaine, on est encore ensemble pour une année de vidéos abondance, donc je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre fidélité. merci, au revoir. merci, au revoir. merci, au revoir.